bon les amis la porte à l'effet monté collé c'est magnifique c'est beau je reviendrai après parce que je vais utiliser très certainement la défonceuse pour faire quelques petits des enfin quelques petits motifs là en faire des petites finitions bien sympathiques une poignée vous allez voir je vais vous montrer et puis voilà là maintenant on va passer donc en dessous du chou noir du coup ça va être le cadre que je vais faire en acier pour une question de poids peut-être pour plus stabilité et dans le temps enfin voilà ça tiendra bien vu que c'est au contact même du sol je préfère éviter pour éviter les problèmes de pourriture ou quoi que ce soit même si bien évidemment il va être protégé alors je vais utiliser une lasure alors je ne le mettrai pas dans la liste de produits que je vais utiliser ou que j'ai utilisé tout simplement parce que c'est une question d'appréciation moi j'ai utilisé parce que j'adore la couleur du bois et les petits nœuds qu'on peut apercevoir dans le bois donc du coup moi j'ai utilisé de la lasure incolore donc voilà je vous pouvez très bien utiliser du noir du blanc ce que vous voulez donc je ne mettrai pas dessus pareil pour le toit je vais utiliser ce qu'on appelle de la toile bitumée vous verrez ça sera dans les finitions ok donc là on passe à la découpe du châssis et de la soudure après je vais souder le cadre alors en fait les amis une petite chose je sais que les puristes vont tomber dessus je préfère être clair ils auront entièrement raison dans ce sens là utiliser beaucoup mais beaucoup beaucoup de protection les lunettes des gants quitte à avoir une en cuir une fois quelque chose et ne négligez pas ça surtout pas c'est vraiment très important vaut mieux perdre du temps 1 est arrivé jusqu'au bout que de perdre du temps est arrivé avec des trucs en moins 1 on s'est compris donc là maintenant on va passer au de la soudure donc ce qu'on va faire ça va faire des points déjà pour vérifier que tout est bien que ça s'ajuste bien sous le fumoir et définitivement on fera la soudure bon maintenant que c'est soudé on va présenter l'enfant à sa mère c'est parfait les amis donc le cadre a été soudé terminé on fera les finitions après le petit polissage un petit coup de meule par ci par là alors là on va je vais commencer à poser afin soudé les pieds définitivement donc ces pieds font 49 cm de haut donc ils ont été coupés bavurés il n'y a plus qu'à mettre les pointés c'est parti voilà les amis donc vous avez bien vu la partie soudure des pieds là je les ai terminé posé fixé pour vérifier si tout allait bien là on le voit il est en l'air alors il a plu donc voilà pourquoi une petite page bleue c'est pas pour la déco il a commencé à flotter une vraie galère d'ailleurs la vidéo va être se fait sur plusieurs jours on peut pas tout faire en une journée prenez ça en considération dans la fabrication de ce fumoir si jamais vous faire vous même prenez votre temps surtout ok donc là maintenant on va se revenir sur la porte j'ai déjà installé la partie charnière donc c'est une charnière invisible j'aime bien ça je préfère ça alors c'est vrai que d'un point de vue esthétique ça serait beaucoup plus joli de mettre des charnières type volet noir laqué c'est super beau c'est vrai moi j'ai préféré faire un truc invisible c'est une question de goût après n'hésitez pas moi il y a aussi une question de budget moi le but de faire ce fumoir c'est que n'importe qui peut le faire avec un budget monde j'ai deux fumoirs qui valent beaucoup beaucoup plus cher que ça ou que même certains j'ai soudé moi même là j'envoie un devant moi que j'ai fait moi même qui a coûté beaucoup plus cher la fabrication et d'ailleurs c'est un fumoir à chaud donc c'est complètement différent voilà donc là on va s'occuper de ça donc là j'ai quelques revenus à faire leur tailler le faire propre raboter et après on va le positionner dessus par la même occasion j'en profite vous avez remarqué que c'était une porte enfin des lames de terrasse en fin de compte des lames de plancher qui sont rainurées à l'intérieur moi vu que je vais poser un joint à l'intérieur pour pouvoir le rendre le plus étanche possible pour la fumée je récupère ce genre de petites baguettes ce sont les petites baguettes de finition qui ont au bord des lames que je vais insérer dans les 2-3 cm dans chaque rainure pour pouvoir justement le rendre le plus étanche possible et afin de pouvoir mettre mon joint feutre enfin ce n'est pas du feutre c'est de la fibre je crois pour pouvoir l'installer et le rendre le plus étanche possible ok bon vous me diriez très simplement j'aurais pris des planches complètes et j'aurais pas ce problème effectivement mais ce n'est pas le même prix et surtout premièrement ce n'est pas le même prix deuxièmement on ne sait pas si c'est traité ou pas celle-ci j'ai la chance elles ne sont pas traitées c'est un bois qui est brut neutre quand après derrière on vient vitrifier en théorie ou vernis enfin voilà comme vous voulez ok bon bah c'est parti on y va bon les amis je l'ai redécoupé redimensionné comme il fallait raboté également maintenant il n'y a plus qu'un on va le présenter l'enfant à sa mère donc ce que je vais faire c'est que je vais la positionner sur la table pour pouvoir à la fin la mettre de bien de niveau je vais voir soit comme ça ou alors je demanderai à madame berlu de venir m'aider me donner un petit coup de main c'est des fois deux c'est toujours plus pratique 1 c'est mieux 1 pas de parole en l'air pas de truc bizarre 1 ok allez c'est parti en fait j'oubliais avant même de la poser je vais utiliser la défonceuse je vais créer une poignée là sur le côté et je sais pas si je vais faire d'autres de moi je sais pas je vais voir même là je me suis dit au niveau des rainures je vais peut-être les approfondir un peu plus à la rainureuse à la rainureuse à la défonceuse bon alors t'as certainement les approfondir un peu plus je vais voir bon après c'est des choses que vous pouvez faire vous même un peu plus tard vous n'êtes pas obligé réellement de suivre à 100% le tuto réellement faites comme vous avez envie et ce qui vous correspond le plus bon allez on y va voilà hop la petite poignée qui va bien et il n'y a plus qu'un donc hop on va retourner voilà donc là on la voit pas mais par contre ici on pourra la prendre les amis j'ai trouvé des petites charnières bien sympathiques sur ressort ça c'est bien ça évite de trop forcer sur le bois et en même temps de le rendre assez optimal l'étanchéité d'abord on y va on va passer à la construction de la firebox donc là ce qu'on va faire c'est comme je vous disais j'utilise deux pots de fleurs en terre cuite la première je vais l'utiliser je prends le fond je prends le fond je vais faire le tracé en 125 donc ça va être la sortie donc la partie haute de la firebox on va mettre la gaine pour rejoindre le fumoir et celui-ci on va également couper la partie la gorge qui est ici on va la couper pour pouvoir casser un brique dans celle-ci ok on va faire une trappe ici enfin une ouverture pour faire entrer l'air ok et au fond de celui-ci on mettra une grille pour pouvoir poser son charbon et son bois pour le fumage donc les amis on va commencer par le tracé de la trappe à fumée donc moi ce que je fais c'est que je mets un point ici donc ici je vais laisser un peu de marge parce que si jamais je veux percer pour mettre une plaque je vais voir ok donc là je prends je mets un doigt ici je prends mon point voilà là j'ai fait mon tracé ok je fais la même chose un peu plus loin voilà vous voyez donc c'est plus ou moins parallèle mais enfin c'est une technique de plaquiste là nos deux traits sont faits il n'y a plus qu'à les rejoindre et là on sait qu'on va faire notre découpe ici c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...